J'ai toujours voulu écrire des romans, c'est quelque chose, personne je crois d'ailleurs ne vient à la BD tout d'abord. J'ai commencé par écrire des petits textes quand j'étais même à la maternelle déjà et puis peu à peu des comptes et puis j'ai commencé à écrire des romans à partir du collège. J'ai eu la chance d'avoir une professeure de français qui était romancière par ailleurs, Daniel Martinigol et qui a gagné je crois d'ailleurs un prix à Montreuil une année et petit à petit j'ai écrit de plus en plus et puis en fait je suis tombée dans la BD quasiment par accident parce que j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment donc j'ai fait des BD pendant quelques années et puis quand j'ai pu je suis revenue à mes premières amours qui sont le roman et en particulier le roman jeunesse. Pour moi Charlie c'est plus un héros qui ne le sait pas encore. En fait je voulais absolument faire un personnage, un héros masculin mais qui soit absolument gentil. Je trouve qu'on manque, enfin ça vient de plus en plus quand même mais on manque encore dans la littérature jeunesse en particulier de héros masculins vraiment gentil c'est à dire que dès le début on est déjà chez des jeunes adolescents dans le culte de la virilité violente et de il faut sauver le monde par la violence. Ça donne tous ces blockbusters des années 80 qu'on a bien connu qui ont fait des petits année après année, les marvel etc. Enfin voilà on résout les problèmes par la violence. Moi je ne voulais pas de ça, je voulais d'un héros qui soit vraiment dans l'empathie, qui soit dans la gentillesse mais ce que je voulais c'était montrer qu'il avait le choix. C'est pour ça que j'en ai fait un grand héros très charismatique, très fort. C'est pour montrer bah lui s'il voulait passer par la voie de la violence il le pourrait mais il choisit de ne pas le faire et c'est ça qui je crois fait vraiment la qualité première de Charlie c'est qu'il est profondément gentil alors que si il voulait taper tout le monde et faire régner la loi en vérité il le pourrait très bien et c'est pas le chemin qu'il choisit. Pour qu'on reste dans notre monde sans que n'importe qui puisse voir la magie, c'était de rendre la magie invisible aux personnes qui ne sont pas initiées. Je voulais pas qu'il y ait une histoire d'élu parce que moi je pense, je fais partie des gens qui pensent que par l'éducation on peut apprendre à peu près n'importe quoi à n'importe qui et je voulais pas que la magie ce soit une histoire d'aristocratie en fait qu'il y ait certains élus et d'autres qui ne le soient pas donc ça c'était quelque chose qui m'intéressait. Après bon je sais que par exemple dans Harry Potter J.K. Rowling avait fait le choix de faire oublier au moldu la magie qui la voyait moi je me suis dit bon déjà je vais pas faire comme elle et puis en plus moi je trouve que c'est encore plus simple alors là c'est très Pratchettien comme idée en fait c'est très Terry Pratchett. Tout simplement les gens qui ne sont pas initiés à la magie ne la voient pas et vont chercher une explication rationnelle. Mais c'est ce qu'on fait tous d'ailleurs quand on voit un truc un peu bizarre, une ombre qu'on n'aurait pas dû voir, tout de suite notre esprit se dit non mais ça doit être en fait un jeu de lumière avec le volet là-haut qui a dû bouger et en fait ça doit être ça. Enfin on rationalise tout le temps, l'esprit humain fait ça et c'est normal. Tadam là c'est la ville où j'ai pu me lâcher puisque par principe il n'y a que des, c'est une ville magique, il n'y a que des magiciers dedans. Moi la façon dont je travaille mes univers c'est que je pars beaucoup de décors et d'objets et je vois comment je peux les rendre magiques. Donc par exemple j'ai estimé qu'Atadam, bon qui est une ville qui est quand même pas très, enfin la magie n'est pas forcément très sympathique enfin elle est détournée de façon pas sympathique, la magie elle-même elle est tout à fait sympathique mais il y a des gens qui ont pris le pouvoir on va dire et par exemple je me suis amusé avec l'expression les murs ont des oreilles donc il y a des murs qui ont réellement des oreilles qui peuvent entendre ce que vous dites. Je suis partie du principe que la magie faisait pousser les plantes donc forcément il faut qu'il y ait des armées de personnes qui toute la journée vont tailler les plantes un petit peu partout dans Tadam et avoir des gens pour tailler les plantes de votre jardin et donc du coup avoir des jardins très à la française c'est une marque de richesse puisque la magie les fait pousser en permanence. Après c'est tout simplement des objets que je détourne qu'on aimerait tout savoir par exemple la serpillière Pépouse qui est généralement un des personnages préférés des lecteurs, je me suis dit mais ça serait tellement cool d'avoir une serpillière animée qui fasse le ménage toute seule et puis en plus elle aurait son petit caractère parce que forcément quand on est une serpillière on peut pas avoir bon caractère enfin ça me semble évident. Donc du coup voilà elle a un côté ou alors au début elle est très agressive et puis Charlie qui arrive à charmer et à amadouer n'importe qui arrive à amadouer la serpillière qui du coup se prend pour son animal domestique et le suit un peu partout et d'ailleurs elle aura un rôle important dans le troisième tome voilà je peux divulgager ça. Donc voilà il y a aussi après je reprends les contes par exemple le carrosse citrouille de Cendrillon ça c'est quelque chose qu'on connaît tous la citrouille qui se transforme en carrosse. Là je me dis bah là ils vont faire pousser directement des citrôles donc c'est le même principe sauf que bon ça c'est il n'y a pas de citrouille il y a directement un citrôle une citrôle qu'on fait pousser et puis bah pourquoi pas organiser des courses donc il y a des courses de citrôle et là je me suis dit ah bah ouais ça serait un peu comme dans Mario Kart sauf que l'idée c'est comme une citrouille c'est pas très solide c'est de réussir à passer la ligne d'arrivée sans se faire complètement dégommer sa citrouille voilà mais tout en éventuellement fracassant celle des autres et voilà les idées viennent un peu comme ça il y a aussi les recettes de cuisine alors moi je trouve que de toute façon je m'intéresse beaucoup à la magie familiale mais celle qu'on connaît tous en fait c'est à dire que on connaît tous enfin j'espère en tout cas pour ceux qui nous regardent parce que sinon c'est assez triste on a tous vécu j'espère des petits moments en famille on se dit c'est des petits moments de magie au pied du sapin en faisant une galette des rois en faisant alors moi j'aime beaucoup tout ce qui tourne autour de la cuisine c'est pour ça que la cuisine est très importante dans Magic Charlie et je me suis dit bah la grand-mère de Charlie c'est une grand-mère comme on la rêve c'est à dire qu'elle fait la cuisine avec son petit-fils mais elle elle fait des gâteaux magiques et donc là je me suis dit par exemple elle pourrait faire des madeleines de réconfort alors comment j'ai écrit la madeleine de réconfort je me suis dit bah il ya pleuré comme une madeleine c'est l'expression et puis il ya la madeleine de proust qui elle rappelle des souvenirs donc en fait la madeleine de réconfort alors faut la manger en privé parce qu'elle vous fait pleurer comme une madeleine mais quand vraiment vous avez quelque chose vous en avez gros sur le coeur c'est ce qui vous aide à extérioriser ça va vous faire remonter les souvenirs et du coup tout va sortir par les larmes et après ça va mieux on a on a réussi à faire sortir ce qu'on avait sur le coeur voilà donc ça c'est le principe de cette madeleine il ya les beignets de prédiction qui ont un rôle important c'est des beignets on les ouvre et c'est comme les fortune cookies il ya une prédiction à l'intérieur sauf qu'elle est vraie et c'est généralement quelque chose qui va vous arriver dans les trente prochaines secondes donc souvent c'est ah bah il ya un bouton qui va tomber ton chat va te voler ton beignet et puis bah des fois ça peut être quelque chose de plus grave évidemment moi je considère que la fantaisie c'est la plus fantastique machine à métaphore qui a jamais été inventée par l'être humain et c'est comme ça que je l'utilise c'est comme ça que j'aime l'utiliser évidemment il ya le merveilleux qui est important le merveilleux est tellement fondateur pour l'être humain enfin je veux dire on est des on est des machines à fabuler on est la seule espèce fabulatrice au monde et pour ça c'est très important pour moi la magie devait être l'analogie de quelque chose et j'ai choisi la langue française alors ça se retrouve avec par exemple il ya une espèce de enfin il ya 40 académiciens qui d'ailleurs se font appeler les immortels et c'est l'académie de magie qui va donner toutes les règles de la magie d'ailleurs tous les sortilèges sont dans un dictionnaire vous n'avez pas le droit d'utiliser un sortilège qui n'est pas dans le dictionnaire et si vous sortez des clous vous vous faites taper sur les doigts et après moi c'est un sujet que j'ai vraiment beaucoup traité dans le tome 2 en particulier avec saint fouettard il ya la question de l'éducation tout le monde n'a pas le droit à la même quantité de magie dans le monde de magic charlie vous avez un sablier qui se remplit tous les mois et en fait en fonction de votre grade vous avez des sabliers plus ou moins grand plus vous êtes bas socialement plus votre sablier est petit donc moins vous avez le droit à la magie moins votre parole est respectée moins vous avez de temps de parole donc moins vous avez la possibilité de vous exprimer et après et bien ça c'est le cas à saint fouettard il ya la question de l'éducation pour moi l'éducation c'est absolument une question fondamentale c'est vraiment quelque chose dont je me suis rendu compte en grandissant c'est que des fois je voulais avoir accès à comment dire à de l'information à à une forme de culture etc il m'a été difficile d'y accéder alors que j'étais ici d'un milieu relativement privilégié et je me suis dit mais en fait aujourd'hui et mais ça date enfin je veux dire au moyen-âge déjà il y avait un combat pour savoir qui allait accéder enfin quand qui allait accéder à l'éducation quand on a inventé l'imprimerie l'église s'est levée haut et fort pour dire mais c'est un scandale vous vous rendez compte les livres vont être accessibles à n'importe qui c'est pas possible il faut que nous on garde le contrôle sur la culture et sur les informations donc déjà au moyen-âge il ya ce combat et je me dis bah là pour la magie il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement donc il ya vraiment une volonté en plus la magie il n'en a pas assez pour tout le monde dans le monde de ma dans le monde de magic charlie donc il ya une volonté de garder la mainmise sur la magie et sur la façon de s'en servir donc on donne pas la même éducation à tout le monde il est compliqué d'accéder à des cours de magie à s'enfouettard les cours aux quels les gamins accèdent sont absolument nuls et ils apprennent rien du tout ils apprennent le dictionnaire des sortilèges par coeur ce qui est ce qui est ce qui ne sert absolument à rien et ça une fois qu'on en a pris conscience parce qu'au début évidemment on n'a pas conscience qu'on reçoit rien mais charlie et sapotique quand ils arrivent là dedans ils prennent vite conscience qu'on leur file une miette et demie et qu'en fait avec ça ils n'iront nulle part parce que en plus ils ont des enjeux terribles ils doivent affronter le juge ils doivent affronter le cavalier ils doivent retrouver la grand-mère ils doivent sortir de là enfin ils doivent monter en franchir des montagnes et puis grosso modo on leur a donné une chaussure de randonnée ennemie avec la semelle décollée et avec ça on va nulle part en fait donc c'est ça qui m'intéressait et c'est pour ça que la magie dans magic charlie est l'analogie de la langue française en fait aujourd'hui on se rend compte à quel point on a été effacé de la littérature à tous les niveaux c'est vrai que moi quand je prends un livre aujourd'hui s'il n'y a pas de personnage féminin bah au bout d'un moment ça me tombe des mains alors qu'avant ça ne me gênait pas avant je trouvais normal d'être complètement effacé et bah c'est vrai que par exemple la dernière fois je lisais le vent dans les seuls à mon fils il faut arriver à la page de 100 et quelques pour voir débarquer un personnage féminin qui en plus est hyper cliché et voilà c'était comme ça tout le temps en fait les personnages féminins ne sont pas légion dans la littérature d'une manière générale et dans la littérature jeunesse et en plus quand ils sont présents souvent ils sont très mal écrits c'est à dire que moi quand je lisais ça je disais bah qu'est ce qu'elle fait elle est débile ou quoi enfin et donc je me reconnaissais pas je comprenais pas comment fonctionnait le personnage après en plus j'essayais de me conforter me conformer à cette représentation complètement biaisée que je pouvais lire donc en plus ça faisait des dégâts collatéraux et au bout d'un moment en fait je me suis dit bah non je vais moi je vais me lâcher je vais me permettre de de mettre vraiment beaucoup de personnages féminins on est nombreux parmi les auteurs à le faire aujourd'hui et à se dire bah voilà en fait non à la femme il n'y a pas que la figure éternelle de la mère et pardon la putain il ya aussi peut y avoir toute une galerie de personnages extrêmement riches et souvent à postériori il ya des personnages masculins que je transforme en personnages féminins parce que j'ai intégré ce biais de mettre des personnages masculins partout et en fait souvent il ya un stade où je me dis bah non je vais rétablir la balance par exemple c'est vrai que ça surprend tout le monde mais d'une c'est un peu donc la meilleure amie de charlie c'est un personnage j'ai remarqué on l'aime ou on la déteste alors vraiment elle a ses partisans qui sont à fond ouais vive june etc et à un mois de june je peux pas mais quand je dis qu'à la base june était un personnage masculin je l'avais pensé au masculin les gens se disent ah bah oui bah oui tout de suite comme ça ça fonctionne mieux pourquoi parce qu'en fait c'est celle qui se lâche elle fait toutes les conneries que charlie ne saute ne s'autorise pas et en fait elle se permet tout elle est elle est vraiment dans la liberté la plus totale et ça pour un personnage de garçon ça gêne pas du tout alors que pour un personnage de fille c'est complètement transgressif en fait et c'est vrai que je me suis amusée au début j'avais démarré quand j'ai écrit le tome 1 sur les trois quatre premiers chapitres j'en avais fait un garçon et à postérioré je me dis mais non j'ai pas envie d'avoir un binôme de garçons super présent je vais avoir un garçon une fille et il n'y aura absolument aucune histoire d'amour entre eux et c'est un duo qui va fonctionner du tonnerre parce qu'ils seront super complémentaires et donc voilà je passe mon tome corriger ce que j'aime bien aussi c'est faire attention dans les décors les personnages même pas secondaire mais les personnages tertiaires c'est à dire bah le boulanger celui qui enfin voilà le concierge etc les gens qu'on voit à peine à la faveur d'un paragraphe ou deux moi c'est quelque chose que j'ai du mal à supporter c'est cette toute la moitié de l'humanité effacée et on parle aussi maintenant des minorités j'essaye de faire enfin de celles qui sont considérées en tout cas en france ici chez nous comme des minorités qui peuvent ne pas l'être ailleurs j'essaye de faire attention à les représenter aussi parce que moi maintenant quand je lis un livre ça me tape sur les nerfs de voir que dès qu'il ya un personnage dans le décor c'est toujours le personnage masculin et grosso modo on se dit mais où sont les femmes littéralement il y en a deux dans tout le livre on a croisé à peu près 850 personnages de près ou de loin et on a vu trois femmes comment c'est possible enfin elle n'existe pas en fait et du coup bah moi j'ai simplement rétabli la balance en fait il ya beaucoup de personnages masculins dans magic charlie mais j'ai pas voulu mettre un garçon entouré par plein de filles parce qu'il ya pas mal de personnages masculins aussi bon il ya thibald ya torus il ya le juge il ya le cavalier dont on découvre après que c'est un personnage un petit peu particulier qui a un passé très intéressant il non il ya vraiment il ya maître lean bon même si en fait il est il est un peu plus enfin on apprend plus dans le tome 2 aussi en fait notre mémoire c'est ce qui fait de nous des êtres humains ça c'est nancy houston qui le développe dans l'espèce fabulatrice où elle parle justement de l'humain on est composé tous de petits bouts d'histoire qui s'accumulent les uns sur les autres et en fait on est comme une pelote qui s'enroule continuellement enfin ça c'est une image très grecque avec le fil qui qui ferme une pelote au début vos parents vous donne un nom un prénom mais qui a déjà une histoire qui veut déjà dire quelque chose donc ça c'est le premier morceau d'histoire après vos parents vous élèves ils vous transmettent quelque chose ils vous transmettent des morceaux d'histoire et on grandit comme ça et en fait quand j'ai eu l'idée de magic charlie il s'était passé deux choses que enfin qui m'avait fait beaucoup de peine de façon différente d'abord l'auteur que moi je considère comme le plus grand auteur de l'humanité terry pratchett était décédé mais il était mort de la maladie d'alzheimer ça avait été absolument terrible pour un esprit aussi brillant et génial de perdre enfin de se perdre soi-même petit bout par petit bout alors qu'il était extraordinaire ça se sentait en plus sur les derniers livres qu'il écrivait qu'il arrivait plus à mener ses idées au bout qu'il y avait enfin qu'il y avait un effritement ça restait quand même des bouquins extraordinaires parce que bon il est génial mais je sais pas quand je lisais ses livres j'avais l'impression de lui tenir la main en tant que l'actrice c'est de dire je t'accompagne jusqu'au bout et quand il est mort c'est vrai que ça m'a fait un choc parce que enfin ça devrait pas arriver à d'aussi grands esprits en fait de finir comme ça et dans le même temps ma grand-mère est décédée elle elle est morte de sénilité et je l'ai vraiment vu mois après mois perdre des morceaux de sa mémoire oublier d'abord ses petits enfants puis ses enfants et enfin oublier tout d'elle-même à la fin oublier son mari qui s'occupait d'elle c'était tellement triste et je me dis voilà à la fin c'était quand même ma grand-mère mais en même temps c'était plus vraiment elle parce qu'elle avait tout perdu d'elle en cours de route et je me suis dit voilà bah je vais je vais raconter l'histoire d'un petit fils avec sa grand-mère sa grand-mère arrive elle a perdu sa mémoire mais elle doit lui transmettre un héritage parce que voilà la transmission c'est au coeur la transmission c'est vraiment important et donc elle doit lui transmettre quelque chose le problème c'est que elle a perdu la mémoire donc elle ne sait plus ce qu'elle doit lui transmettre sauf que l'information est vitale et il faut absolument que charlie puisse trouver ce que sa grand-mère doit lui transmettre pour la sauver puisque ben on est dans un monde magique donc elle va pouvoir retrouver la mémoire pour la sauver elle et puis il va le découvrir après coup pour se sauver lui-même puisque en fait c'est lui qui est en danger je pense que c'est c'est amusant que le salon de montreuil et choisi le nous mais quelque part c'est un peu triste aussi parce que je pense que ça témoigne d'un manque que nous ressentons tous en ce moment enfin évidemment qu'on peut pas se réunir à montreuil dans les conditions habituelles donc c'est un nous qui est compliqué c'est un nous qui est plein de contraintes c'est un nous on voudrait vraiment être ensemble mais en fait on n'y arrive pas et je vois très bien ce manque parce que même pour moi qui ai des troubles autistiques ça finit par me manquer en fait ce contact avec mes lecteurs et dernièrement j'ai développé d'ailleurs des initiatives beaucoup sur les réseaux pour avoir un contact un peu rapproché avec mes lecteurs pour moi le nous c'est c'est moi et mes lecteurs un peu c'est la relation qu'on peut avoir ensemble et c'est vrai que j'ai essayé de développer des initiatives et je crois qu'on a été beaucoup d'auteurs à le faire pour réussir par le par la grâce des réseaux sociaux à entrer avoir un contact rapproché avec nos lecteurs et puis se parler se faire du bien se dire on est encore une proximité on est encore ensemble malgré tout malgré malgré les masques malgré le gel hydroalcoolique et malgré le fait qu'on peut pas se réunir et le fait que les vaccins ne nous sauvent pas autant qu'on le voudrait